donc comme nous l'avons dit nous allons pouvoir utiliser le tableur pour pouvoir continuer nos calculs jusqu'au bout on va donc noter ici que ce vx c'est le vx expérimental ici c'est le vx de l'air que l'on va calculer donc on a 0 pour la vitesse initiale et pour le point 1 on va écrire que c'est égal à la vitesse d'avant plus donc la formule que nous avons vu c'est à dire moins 0,3924 fois la vitesse d'avant au carré plus le g 9,81 le tout fois l'intervalle de temps qui est égal à 3 38 10 moins 2 et nous allons une nouvelle fois bloquer la cellule pour tous les calculs on obtient bien donc 0,33 pour la première valeur et ensuite nous allons calculer l'ensemble des valeurs 0,66 pour la deuxième donc c'est bien ce que nous avions obtenu à la main et puis tous les calculs ont été effectués on va pouvoir donc rajouter sur le graphique une série de données en plage de données en série on va rajouter une série le nom qu'on va lui donner c'est vx l'air les valeurs du x sont les valeurs du temps qui est ici et les valeurs du y sont les valeurs qui sont ici et on fait entrer et donc on peut comparer directement les deux courbes la courbe donc expérimentale en bleu et la courbe de l'air en rouge ce que l'on peut faire tant qu'on est dans le tableur c'est afficher également la courbe de v théorique quand on a travaillé avec les frottements linéaires et donc qu'on a obtenu la solution en exponentielle donc la solution c'est v égale g taux facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux et pour tracer cette fonction il nous faut la valeur de taux donc on rappelle que v limite c'est égal à g taux donc si on veut avoir le taux et bien on peut calculer taux égale v limite 5 mètres par seconde divisé par 981 et donc notre taux c'est 0,509 donc il suffit de rentrer la formule donc ici on va mettre alors on va mettre vx linéaire plutôt on va écrire que ça vaut 0 et puis ici on va écrire la fonction donc j'ai 981 fois la valeur de taux 5,0 pardon 509 6 8 donc fois 1 moins exponentielle et donc moins t donc t la variable t et bien c'est le a4 divisé par taux encore une fois 0,509 6 8 ça devrait suffire on ferme les parenthèses et puis on va recopier toutes les valeurs jusqu'en bas on va maintenant afficher la courbe donc nous prenons les séries de données on va rajouter une série le nom donc c'est v x linéaire la valeur de x c'est toujours le temps et puis la valeur de y nous prenons les valeurs de vx linéaire on fait ok et nous voyons les trois courbes donc la courbe jaune c'est les frottements linéaires à la courbe rouge des frottements de l'air et la courbe expérimentale qui est située au dessus donc on voit qu'avec ces trois courbes on ne peut pas réellement trancher entre les frottements linéaires ou les frottements quadratiques mais a priori donc la courbe expérimentale se rapproche quand même plus des frottements de type quadratique que des frottements de type linéaire dernière chose qu'on peut voir avec ce tableur c'est l'influence du pas de calcul sur le calcul de la méthode de l'air on va créer un donc un temps spécifique qui est en l'air et puis à côté nous allons recalculer la vitesse v l'air donc avec différents pas de calcul on part avec un temps nul et une vitesse initiale nulle et puis on va créer ici un temps par exemple on va prendre tout d'abord 0,005 secondes un pas tout petit et on va recopier pour arriver jusqu'à la même valeur que ici donc c'est à dire 0,70 secondes donc il faut aller assez loin pour obtenir ce pas là voilà nous avons 0 on va s'arrêter à 70 et de l'autre côté on va remplir avec la formule de l'air qui est ici donc il faut qu'on copie la formule et qu'on la rentre dans la case appropriée et on va la modifier puisque c'est ici la colonne g qui est concerné pour les calculs et le pas de calcul c'est la cellule f4 on enregistre et puis on recopie pour avoir toutes les valeurs donc c'est fastidieux on a une belle précision du coup puisque plus l'intervalle de temps est petit et plus la courbe précise et donc on a une belle courbe qui va se tracer ici donc on va avoir la même courbe qu'en rouge mais on voit que finalement par rapport à la courbe rouge il n'y a pas de grande différence si maintenant on choisit un pas de temps donc supprimer les données et on va prendre un pas de calcul beaucoup plus grand donc cette fois ci on va prendre 0,5 secondes donc on va arriver très vite à la valeur puisque ça y est en deux calculs et bien on est déjà à la fin de notre chute expérimentale et donc ici on recalcule notre valeur donc on a obtenu ici et bien on voit bien que nous n'avons pas assez de points sur la courbe pour dire quoi que ce soit sur la chute et sur la comparaison avec la courbe expérimentale donc c'est pas un bon exemple et c'est pas un bon pas de calcul donc attention il faut choisir le bon pas de calcul pour que ça puisse être valable la méthode de l'air donc est valable que si le delta t est suffisamment petit sinon on peut avoir des résultats incohérents dans ce tableur apparaît également une position en fonction du temps puisque c'est ce qu'on a cliqué dans le logiciel de pointage et on peut essayer d'obtenir les positions pour que le cas des frottements linéaires et le cas des frottements quadratiques pour le cas des frottements linéaires on le fera tout à l'heure donc on va obtenir l'expression qu'on a déduit de v égale f de t et pour la méthode de l'air et bien il va falloir utiliser une formule de calcul on va partir du principe qu'on a une vitesse qui est moyenne qui vaut d sur t et donc si on travaille sur la distance parcourue et bien c'est v fois t donc on va utiliser pour chaque case on va utiliser pour chaque temps la vitesse de l'air et on va multiplier par le temps parcouru et on va additionner cette distance à la distance précédente et au fur et à mesure on va obtenir nos distances donc ici on met 0 pour le point de départ égale la position d'avant plus donc la distance parcourue la distance parcourue à la vitesse on va approximer le fait qu'elle allait parcourir cette vitesse là fois le temps et le temps c'est toujours notre temps qui est constant à 4 donc on va bloquer la cellule on obtient une première position et puis on peut répéter les calculs jusqu'à la fin donc on va pouvoir calculer la position dans le cas des frottements linéaires et pour cela on va servir de la formule en exponentielle qu'on avait trouvé en primitivant la fonction vz en fonction de t donc on a 0 pour la position initiale et puis ensuite il suffit de rentrer la formule qui était donc g tôt t 9,80 fois le taux fois le t le t c'est à 4 ici que l'on bloque pas la cellule puisque le temps va changer au fur et à mesure plus g tôt carré facteur d'exponentielle de moins t sur taux moins 1 on fait entrer et puis on recopie nos valeurs jusqu'en bas donc rien de tel pour comparer les valeurs que de faire un graphique on va donc prendre la colonne de temps on va prendre le x expérimental la position expérimentale la position de linéaire donc on va avoir 4 colonnes à sélectionner et puis on trace notre graphique et le voici directement donc on voit ici colonne g la position linéaire en rouge la position avec la méthode de l'air et en bleu la position exponentale ça nous permet de voir quand même que on a bien un planchant pour les frottements quadratiques qui se rapproche le plus de la courbe expérimentale pour terminer ce chapitre on peut faire une petite comparaison théorie expérience non pas avec les courbes mais en utilisant la mécanique des fluides en effet plutôt que de considérer la chute du volant dans l'air on va plutôt étudier l'écoulement de l'air autour du volant qui serait considéré comme fixe donc en fait on change de référentiel cet écoulement d'un fluide comme l'air est souvent complexe il n'est pas seulement caractérisé par la vitesse relative v du fluide par rapport à l'objet volant de badminton mais aussi par un nombre sans dimension que l'on appelle nombre de reynolds ce nombre de reynolds va nous permettre de caractériser les différents écoulements d'un fluide ce nombre de reynolds s'écrit re qui est égal à v fois d fois rho divisé par état donc re et le nombre de reynolds sans dimension v c'est la vitesse relative du fluide qu'on va donner en unité du système international en mètres par seconde d c'est la taille caractéristique de l'écoulement donc toujours en unité du système international ça sera des mètres l'euro c'est bien sûr la masse volumique on a l'habitude de ces notations en kilogrammes par mètres moins 3 et enfin état on l'a déjà vu c'est la viscosité du fluide et donc on avait dit que ça s'exprimait en pascal seconde pascal qui est l'unité de pression donc lorsqu'on a affaire à un écoulement et bien on calcule le nombre de reynolds et on trouve deux zones importantes si le nombre de reynolds est inférieur à 1 on dit que l'écoulement est laminaire donc ça veut dire non turbulent donc c'est un terme important et donc généralement les frottements sont linéaires dans ce type d'écoulement on a donc f est égal à moins h v si le nombre de reynolds est supérieur à 10 puissance 3 à ce moment là l'écoulement est dit turbulent donc écoulement turbulent et on va avoir une force de frottement quadratique donc les frottements sont quadratiques et une force qui va s'écrire f égal moins h prime v fois v comme nous l'avons dit précédemment bien sûr on voit qu'il ya une zone importante de flou entre le re inférieur à 1 le re supérieur à 10 puissance 3 et donc les écoulements seront à la fois un petit peu laminaire et un petit peu turbulent donc c'est difficile de caractériser l'écoulement entre les deux mais souvent on pourra quand même se placer dans une des catégories pour voir avec notre écoulement autour du volant de mannington à quel écoulement on a à faire et bien on va faire un petit calcul de nombre de reynolds en estimant les différentes valeurs qui permettent de calculer ce nombre on a donc re qui vaut la vitesse donc de l'écoulement donc ici on sait que le volant de mannington part d'une vitesse nulle et arrive à une vitesse de cinq mètres par seconde donc on va prendre comme caractéristique la vitesse médiane donc 2,5 mètres par seconde le diamètre de l'écoulement et bien cet écoulement s'effectue autour du volant de mannington qui a un diamètre de 7 cm on a pu mesurer donc 7 10.2 pour le diamètre et la masse volumique de l'air puisque c'est l'air qui s'écoule autour du volant et bien on la connaît c'est 1,2 kg par mètre cube en unité du système international enfin il nous reste au dénominateur la viscosité de l'air et celle ci est faible elle vaut 1,7 fois 10 puissance moins 5 pascal seconde si on fait un calcul d'ordre de grandeur on va dire que 2,5 va s'éliminer avec 1,7 le 7 vaut à peu près 10 et puis le 1,2 vaut à peu près 1 et donc on obtient le calcul suivant on va avoir 10 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 5 qui nous donne un nombre de reynolds environ égal à 10 puissance 4 et bien nous voyons que nous sommes dans la zone d'écoulement turbulent et donc nous avions raison de privilégier pour la chute du volant de mannington des frottements quadratiques même si nous avons vu que c'était pas tout à fait le cas par rapport à la courbe expérimentale mais en tout cas c'était plus des frottements quadratiques que des frottements linéaires pour cet écoulement et donc cette chute du volant de mannington dans l'air